Pour moi, la sincérité des comptes publics est une exigence institutionnelle et politique importante. Parce qu'elle permet aux citoyens, à travers les institutions représentatives, une meilleure lecture des comptes publics, une connaissance de ces comptes publics. Par conséquent, des dysfonctionnements, des insuffisances, des lacunes pour les corriger et les dépasser. Et pourquoi tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, la question des finances publiques au Maroc est un souci de tout le monde. Ce qui est en cause, c'est le service public. Le coût et la qualité du service public au service du citoyen. Nous dépensons beaucoup d'argent. Les dépenses publiques augmentent d'une manière exorbitante. L'investissement public connaît un essor exorbitant, plus important que les recettes, mais ça ne permet pas l'amélioration du service public pour le citoyen. Et donc, il y a un problème de sincérité des comptes publics. Il faut contrôler les comptes publics. Il faut que les ordinateurs appliquent les règles de sincérité, de régularité et de fidélité qui sont aujourd'hui consacrées par la Constitution et par la nouvelle loi organique des finances. Et ce respect de transparence, de sincérité, va nous permettre de voir les dysfonctionnements, de dépenser mieux, de dépenser mieux. Donc, c'est le coût de la dépense. La dépense aujourd'hui est coûteuse. Le service public est coûteux, mais il n'est pas performant. Il est coûteux, mais il n'est pas performant. Donc, ça va nous permettre de mieux dépenser et de produire un service public de qualité. La réflexion enclenchée aujourd'hui dans ce débat est justement d'essayer de s'interroger sur tout ça. Au Maroc, nous nous sommes préoccupés pendant 20 ans des recettes. On a essayé d'améliorer les recettes et on a réussi à améliorer les recettes, les recettes fiscales, en plus que de doubler en 10 ans, en 15 ans. Plus que doublé. Donc, la concentration de l'état des politiques, c'était comment augmenter les recettes. Et on a réussi relativement à augmenter les recettes. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas simplement le problème des recettes, c'est le problème de la dépense. Aujourd'hui, on consacre 195 milliards à l'investissement public. C'est 31% du PIB. Mais, mais, la performance demeure faible. Et là, il y a d'abord un problème normatif, c'est la sincérité. Comment rendre les comptes publics plus transparents ? Comment les contrôler pour savoir qui est-ce qui dépense bien ? Qu'est-ce qui dépense mal ? Deuxième chose, c'est de transformer toute la culture qui existe dans l'administration, qui est une culture de moyens, à une culture de résultats. Et de voir la performance de l'action publique. Les gens, avant, dans l'administration, ils se souciaient tout simplement d'avoir les moyens pour dépenser. Aujourd'hui, il faut voir ce qu'on dépense, est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas ? C'est la performance. Et, troisièmement, tout ceci va nous conduire à organiser notre administration. Si on donne des comptes à la population, les comptes sont plus transparents. La population va nous demander des comptes encore plus importants. Nous sommes obligés de réformer l'administration pour améliorer le service public. Donc, voilà un peu ce qui manque, la culture. Passer de la culture des moyens à la culture des résultats. Et deuxièmement, réformer l'administration. Nous avons réformé les textes, les lois. Mais ces lois ont un sens de réforme dans l'organisation de l'administration. Nous venons de commencer. Donc, il faut que cette administration devienne plus performante. La réforme. La loi organique des finances a été réformée en 2015. Les mesures ont commencé à partir de 2018. L'effectivité des mesures. En France, elle a mis 20 ans. 20 ans. Donc, c'est un processus long. Parce qu'il ne s'agit pas de réformer une loi dans un texte. Mais il y a toute une réforme administrative et organisationnelle à faire. Donc, mais il faut veiller pour que ça se fasse dans les meilleurs délais et pour que ça se fasse bien. Il faut rationaliser la dépense. Personnellement, je pense qu'il faut... Notre dépense publique n'est pas rationnelle. On dépense mal. Les dépenses sont coûteuses. Et la sincérité, justement, permet de voir qui est-ce qui dépense bien et qui est-ce qui dépense mal. Et donc, ça, c'est la première des choses pour limiter le déficit budgétaire et donc le recours à l'endettement. Donc, il faut rationaliser la dépense. Il ne faut pas continuer d'augmenter la dépense. Ce n'est pas un problème quantitatif au Maroc. C'est un problème qualitatif. Parce que nous avons des ressources. Aujourd'hui, l'État mobilise beaucoup de ressources. Mais le problème, c'est que ces ressources ne sont pas optimisées dans leur allocation. La deuxième chose, c'est que nous avons des marges de manœuvre dans les recettes fiscales. Il y a eu les assises nationales sur la fiscalité. L'assise reste étroite. Donc, on a des marges d'élargissement de l'assiette fiscale qui permet de mobiliser les recettes et de réduire la pression fiscale, ce qui va permettre au pouvoir d'achat des bas revenus et des classes moyennes de dépenser plus et de vivre mieux. Donc, nous avons des marges de manœuvre. Mais il faut, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il faut une réforme de la dépense publique. Je viens de parler d'une manière globale de la dépense publique. Vous évoquez les marchés publics, oui. Mais d'une manière générale, nous nous dépensons mal. Et il y a un problème de déficit d'ingénierie de la programmation dans nos administrations, dans nos collègues. Moi, je suis président d'une commune. Je n'ai pas une administration bien formée pour programmer. Nous avons un déficit d'ingénierie dans l'exécution. Je n'ai pas aussi. Moi, je donne mon exemple pour ne pas être méchant avec les autres structures administratives. Donc, nous avons un déficit d'ingénierie, de programmation et d'exécution dans l'administration d'une manière générale. Et ceci nous pousse à dépenser mal et souvent à se tromper même de cibles, d'objectifs. Et c'est ce qui explique pourquoi, malgré tous les moyens mobilisés dans les territoires, les populations ne cessent de décrier les déficits qui existent au niveau des services publics. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.